Et action ! Bonjour, Étienne Caprin, triathlétant du sport, 53 ans, palmarès, sextuple champion du monde de triathlon, courte et longue distance, de 2000 à 2008. Le triathlon a toujours été ma passion puisque bien avant je faisais de la natation, du vélo et de la course à pied indépendant. Donc pour moi, il a été très facile de pouvoir réunir les trois disciplines dans une et commencer mon premier triathlon le 23 juin 1984. Que vous êtes-il arrivé pour avoir la jambe droite bloquée ? En 1990, lors d'une randonnée équestre, j'ai reçu un coup de pied de saboturale qui m'a endommagé le genou qui a rencontré une rupture d'un ligament croisé postérieur et l'opération... Il y a eu 12 opérations qui ont suivi et malheureusement, en 1996, il a fallu me faire une pause prothèse du genou. Et pendant cette opération, j'ai contracté un staphylococytosocomial qui a été terrible puisqu'on a été obligé de me bloquer ma jambe définitivement. Pour moi, c'était pas impossible, c'était toujours possible, sauf qu'il fallait seulement adapter le triathlon. Donc je me suis dit, plus possible de pédaler normalement, donc on pédalera avec une seule jambe et plus possible de courir, on prendra le fauteuil et on continuera le triathlon. Il a fallu réapprendre à pédaler avec une jambe, s'adapter au fauteuil pour la course à pied. Mais en 2000, je décroche mon premier titre de champion des mondes et deviens professionnel en triathlon handisport après ce titre. Mon quotidien aujourd'hui, c'est la recherche de sponsors et de partenaires parce que moi je suis donc triathlète handisport et c'est mon seul revenu. Et puis d'autrement, j'assure des conférences pour parler de l'handicap et surtout des difficultés que rencontrent les personnes handicapées dans le monde du travail. Et puis surtout un entraînement intensif qui se résume à entre 25 et 30 heures d'entraînement par semaine. Tu as déjà un nom palmarès, mais as-tu atteint tous tes objectifs ? Non, j'ai toujours cette flamme qui brille en moi d'une participation aux Jeux de 2012. Mais surtout à long terme, cette flamme, il faudrait qu'elle brille jusqu'en 2016 puisque les Jeux Paralympiques seront, le triathlon sera en Jeux de 2016. M